Je suis en colère comme ma famille, j'ai perdu mon beau-frère et les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je ne pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit qu'on a interdiction de prescrire puisque le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il ne fallait pas donner. Donc ils ont laissé crever mon beau-frère comme ça. Il dit que c'est honteux de dire aux familles qu'on aurait pu sauver ces gens qui sont morts. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines y compris sur ce plateau, mais on ne m'a pas écouté. Vous comprenez ce que peuvent ressentir les familles aujourd'hui quand elles vous entendent, quand elles se disent, ou on dit qu'on aurait pu sauver ces gens-là. Je suis en colère comme ma famille, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était hospitalisé à Nantes, il était âgé certes, il avait besoin d'un peu d'oxygène, il aurait pu être sauvé par le traitement. Les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je ne pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit qu'on a interdiction de prescrire puisque le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il ne fallait pas donner. Donc ils ont laissé crever mon beau-frère comme ça, donc je suis en colère comme toutes les familles. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Quand le gouvernement sort un arrêté pour dire vous avez le droit de faire le rivotril intraveineux pour raccourcir la souffrance des malades, donc on a encouragé, je suis pour les soins palliatifs, quand quelqu'un s'est désespéré, je ne suis pas contre les soins palliatifs de façon globale, mais là on a quand même fait un arrêté quasiment à 24 heures d'intervalle pour interdire le seul traitement qui marche et pour encourager l'injection intraveineuse de rivotril. C'est quand même très grave et ça ce n'est pas moi, c'est prouvé. Alors quand vous dites qu'ils ont laissé crever mon beau-frère, c'est qui ils ? Les médecins de l'hôpital, ils ne l'ont pas soigné. Vous savez que c'est passible de diffamation ce que vous dites quand même. Dire de médecin qu'ils ont laissé crever mon beau-frère, c'est passible de diffamation. Non, parce qu'ils n'ont pas traité, ils ont refusé un traitement. Donc vous vous en prenez aux médecins aussi ? Parce que tout à l'heure vous m'avez dit je ne m'en prends pas aux médecins. Là quand vous dites ça, vous vous en prenez aux médecins ? Je m'en prends aux médecins, ce n'est pas de leur faute à eux, ils ont suivi la recommandation. Moi je peux dire que les médecins dans l'hôpital, ils ont raconté à ma soeur qu'ils n'avaient pas le droit de prescrire parce qu'il fallait soit l'autorisation de l'ARS, de l'agence du médicament, alors qu'il y avait le décret chloroquine à l'époque, on avait le droit de prescrire aux personnes hospitalisées qui avaient besoin d'oxygène, donc il était parfaitement dans les clous du décret. Là c'était en l'occurrence, ce que ont raconté les médecins à ma soeur, c'est qu'il y avait dans la région, on leur avait dit qu'il ne fallait pas prescrire, c'est tout. Mais qui s'est planté ? Parce que dans votre livre, vous vous dites aussi j'ai honte pour mon pays. Oui. Pourquoi vous avez honte ? Parce qu'on a la létalité qui est la pire au monde, c'est ça qui est quand même choquant. Regardez, même le Maroc, moi j'ai une amie marocaine qui est prof à Casa, ils ont très peu de morts, ils ont tout bien géré en Algérie, au Portugal, dans les pays de l'Est, en Russie. La Russie était très mal partie, mais après les autorités russes ont pris contact avec les Chinois. Là j'ai eu un témoignage récent de quelqu'un hospitalisé à Moscou, dès que vous arrivez, vous avez l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, et d'un seul coup la mortalité a chuté. En Italie, ils étaient très mal partis, ils étaient bien au-dessus de nous en mortalité. Quand le gouvernement italien, très tôt au milieu de l'épidémie, a dit aux médecins généralistes « Allez-y, vous pouvez prescrire la chloroquine », le taux d'hospitalisation a chuté. Alors je sais qu'il y a une publication qui est en cours, qui n'est toujours pas publiée, mais les médecins italiens vont... Mais vous ne pensez pas que c'est aussi la responsabilité des médecins d'attendre qu'il y ait des faits, qu'il y ait des éléments concrets avant de prescrire des médicaments ? On a vu cette polémique sur les plateaux télé à l'hydroxychloroquine, il y avait les pour, il y avait les contre. On peut comprendre que les médecins soient prudents et se disent « Mais on ne sait pas ». Parce que l'étude du Lancet, aujourd'hui, on sait qu'elle était plutôt bidon quand même, mais quand elle est sortie, ça a été un choc. On a dit « Ça augmente même la mortalité », c'était ce qu'il y avait dans cette étude. Mais il suffisait de lire l'étude pour, au bout de cinq minutes, voir que ça ne pouvait pas coller l'archive. C'est comme ça. Comment les gens du Lancet ont pu la publier ? Si vous me dites qu'il suffit de la lire pour s'apercevoir que c'est bidon, comment est-ce possible pour la publier ? Ce qui me surprend, c'est que le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, comme d'ailleurs des rédacteurs en chef du New England Journal qui ont démissionné pour ça, qui ont fait des éditoriaux à l'époque dans New York Times, tous les deux, tous les trois, il y en a plusieurs, ont dit « Ces journaux, on est infiltrés par l'industrie, qui nous fait passer des papiers qui ne sont pas bons ». C'est eux-mêmes qui l'ont écrit. J'étais même étonné quand Richard Horton a poussé son coup de gueule à écrire ce pamphlet. C'était en 2016, il est toujours rédacteur en chef. C'est un peu surprenant qu'il crache dans la soupe et après il continue à manger la soupe.